salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous le voyez il n'y a plus d'intro dans l'intro la petite musique et tout il n'y a plus de déco d'halloween c'est fini on retourne pendant quatre semaines à des vidéos normales Soba elle fait les placards et après il y aura une vidéo par jour elle sera courte en général parce qu'il y aura l'ouverture plus le thème de la vidéo par exemple si c'est une déco de noël ce sera ça plus l'ouverture vous verrez tout quoi donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter de nouvelles séries pour ceux qui connaissent tant mieux si vous en avez fait découvrir sinon bah vous me direz ce que vous en pensez si vous avez aimé ou pas donc faut savoir que en gros là j'en ai déjà regardé 40 séries en entière du monde donc la première série 7,5 sur 10 les agents spéciaux du fba janouaire à new york usent de tous leurs talents et leur expertise pour assurer la protection du pays les membres de cette unité d'élite combattent aussi bien le terrorisme que le crime organisé que le contre-espionnage donc bah c'est une série qui est plus particulièrement diffusée à la télé sur m6 après je pense qu'on peut trouver un dvd donc elle est noté 74% des utilisateurs ont aimé ce programme pour le suivant je vais garder le mot série parce que comme fba ça m'aurait sorti je sais pas bon l'académie ou n'importe quoi voilà la série avec la prochaine ça s'appelle Misfield donc c'est un groupe donc c'est un groupe de jeunes de 5 marginaux qui n'ont rien en comment se retrouvent en même temps à devoir remplir des travaux d'intérêt général un jour suite à un puissant et à un étranger en rage et surtout tous affeblés de super pouvoir donc j'ai bien aimé parce que on voit que le personnage le plus timide en fait avait un rôle hyper important à l'avenir vous verrez au début tout le monde pensait qu'il n'avait aucun pouvoir mais il en a donc lui c'est 7,5 sur 10 on va passer à NCSAOI donc vous savez qu'il y a on a NCSAOI tout court en cas de spécial celui que l'on connaît tous avec Dips, Dips, Dips on a Los Angeles avec Candy, Dix on a on a le NCSAOI New Orleans et maintenant on a le NCSAOI en fait on peut croire que vu que c'est un NCSAOI ça va être la même chose mais je trouve que ça à chaque fois il y a un côté différent donc moi j'aime bien alors 79% des utilisateurs ont aimé ce programme l'agent spéciale Jane Tennant donc c'est la directrice de l'agent comme peut être Dips enfin la directrice de l'équipe d'agent du NCSAOI elle est la première femme à occuper ce poste elle et son équipe travaille au bureau de Pearl Harbor à Hawaii qui enquête sur des crimes liés à l'armée et à la sécurité nationale et Misfit 81% ont aimé d'ailleurs ce programme donc NCSAOI c'est sur M6 comme à peu près Dwayne CSAOI et Misfit c'est sur Netflix on passe à 9 ans sur Lone Star qui prend ça encore en diffusion à la télé le samedi le samedi je l'ai noté 8,5 sur 10 un pompier de New York accompagné de son fils déménage à Austin où il doit trouver un équilibre entre venir en aide aux plus vulnérables et résoudre les problèmes de sa vie professionnelle j'avoue que du coup le fils du pompier du coup c'est pompier il est beau gosse et en plus il sort avec un mec après c'est dans la série un policier qui est aussi beau gosse par la même occasion je sais pas si on veut je sais pas si on veut il s'appelle Tiki Tiki et Carlos j'essaie de vous montrer une photo une photo à peu près attendez que ça se mette j'espère qu'ils auront une mise au point à peu près ils ont vu mais si tu vois un pompier comme ça ouais ouais donc il a été noté 81% aussi là on va voir une série du coup qui est sur Netflix qui s'appelle Under the Dome inspiré du roman épony de Stephen King c'est l'histoire d'une petite ville américaine soudainement pléopée sous un homme translucide après c'est intéressant j'avais mis 8,5 sur 10 et les notes T82 pour l'instant c'est le plus haut en notes je vais vous parler une série que j'ai comment c'est vraiment petite je devais avoir 10 ans et j'en ai 25 et la série est toujours en cours il y en a beaucoup de saisons disons que je me suis arrêté à la 6 alors qu'il y en a je sais pas combien donc la série en question c'est Heartland donc c'est une série du coup sur l'équitation elle est notée 94% ancrée dans les paysages somptueux des montagnes rocheuses de l'Alberta l'orante famille Heartland accueille et redresse les chevaux mal traités qui ont subi des chocs violents et en général la personne a dit de mauvais traitement donc disons que je l'ai pas noté sur le coup parce que vu que j'ai pas terminé la saison enfin je suis sûr que j'ai regardé les 6 saisons sur les 7 ça fait un peu beaucoup de beauté après on va rentrer dans les séries que normalement vous connaissez et là vous voyez le chat qui est refait de Pokémon c'est Stranger Things donc 8 sur 10 En 1983 à Hawkins dans l'Internet Will Beyers disparaît de son domicile ses amis se lancent alors à être dans une recherche chemée d'embûches pour le retrouver pendant que leur quête de réponse les cartons rencontrent une étrange jeune fille en fuite ils notaient 95% sans faire l'esprit on m'empêche on monte de crescendo crescendo au début c'était 74 80 94 95 euh on c'est quoi c'est 8 sur 10 vous connaissez tous avec cette pépée je l'ai déjà fait sur une des anciennes vidéos de euh mon top 2 série donc là on va faire la même chose mais oh putain allez montez le haut la série Money East Korea donc c'est la version coréenne d'ailleurs je vais vous prendre le papier que j'avais préparé ce qui n'est bien sûr pas celui-là euh 95% donc en gros c'est à peu près la même chose 8 voleurs font une presse d'otages dans la maison royale de la monnaie d'Espagne tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution donc voici la différence entre du coup j'ai appelé l'Espagne parce que KZ Pavel à la base c'est en Espagne et Tokyo pour la version coréenne donc la différence en Espagne apprend à connaître l'inspectrice le lieu le QG le professeur objet de communication tel que ah oui apprend à connaître l'inspectrice pour l'Espagne ça veut dire que il pose des questions pour apprendre à connaître et même il la rencontre dans un bar il la connaît pas avant la prise d'otages alors que la différence avec Tokyo c'est qu'il la connaît il est déjà ami avec elle avant la prise d'otages donc c'est une différence et vous savez qu'il existe toujours une couverture à dos et le problème c'est que le le l'endroit où il reçoit la fille à Tokyo c'est exactement le même endroit pour le QG c'est à dire c'est juste à l'arrière de la boutique parce qu'il est barman je trouve bien un peu chaud pour l'objet de communication entre tous vous savez que c'est les tels pour la casa de papel qui sont accrochés au mur alors que Tokyo c'est le monde comité avec eux euh pour l'Espagne il s'enfuit par le quai de chargement alors que pour Tokyo par le doigt ah oui l'adjoint pour qu'il découvre il boit il y a un accident de la route que pour l'autre adjoint de Tokyo il l'enlève et le prenne en otage Berlin celui qui gère la prise d'otage euh de l'intérieur il en fait je trouve qu'il est pas respectueux il viole les femmes il a un passé chaud alors que le celui de Tokyo il est hyper respectueux et tout la cachette est découverte juste à dors ils ont le temps de s'enfuir pour l'Espagne alors que la police elle est déjà arrivée quand il s'évade ça veut dire que en fait ils s'évade vraiment de justesse pour Tokyo Berlin meurt à la fin et il s'enfuit en bateau et alors que dans l'autre il arrive à s'enfuir en train donc il y a des différences donc gardez le tout simplement et vous verrez euh on va passer à l'année dernière c'est une série que qui moi genre tu peux pas faire regarder ça à un enfant du genre je sais pas 10 ans tu t'essayes de le préserver pour ce c'est sex education j'en peux plus de ce genre euh la rebelle maire entre un autiste et un ado vierge mais dont la mère est sexologue dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée donc c'est plutôt un genre un truc c'est lui pour apprendre genre par exemple ils se confient et je sais pas j'ai jamais eu de relation ils font plein de trucs après c'est lui qui est plus le pro que sa mère sexologue et la dernière c'est et la dernière c'est c'est sex education 94% disponible sur netflix et moi j'ai mis 7 sur 10 la meilleure série pour moi de ce lot c'est 9 sur 10 elle a même note que ncs ça oui mais c'est pas grave elle est sortie très récemment c'est une série que vous connaissez tous je parie que c'est le déguisement vu qu'elle a été choisi le plus cette année c'est mercredi euh à présent étudiante à la singulière nevermore academy un pensionnat précieux pour paria Wednesday Adams tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en inquiétant sur une série de meurtres qui terrorise la vie donc euh moi j'aime bien le concept sur magie et tout avec la main qui au début qui est là pour espionner mais qui doit aider du coup si mercredi t'as plein de retoyants là dedans c'est trop mythique dans mercredi et mercredi il faut savoir que je la connaissais avant je parle de l'actrice qui s'appelle Jenna Ortega et qui a joué dans Scream dans le 5 et 6 donc euh comment dire je et on voit quand même la différence mais je sais pas j'ai l'impression qu'elle fait plus adulte euh dans mercredi que dans parce qu'elle doit jouer un ado aussi dans Scream là elle l'est quand même mais j'ai l'impression qu'elle fait plus mature dans mercredi donc voilà tout pour ces séries je sais pas si vous en connaissez la plupart peut-être pas tous donc voilà tout donc cette vidéo est terminée si elle t'a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager n'oublie pas de t'abonner activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao